Voici des créations emblématiques de la mode, issues de l'imagination de roi, reine, sultan, comte et lord. Chaque pièce était une histoire à elle seule, évoquant des événements marquants. Le Spencer. Cette veste courte, élégante et sans col est nommée d'après Lord George Spencer, qui a popularisé ce style à la fin du XVIIIe siècle parce qu'il aurait brûlé son habit en se chauffant trop près de la cheminée. Le corset élisabétain. La reine Élisabeth Ière a créé le corset élisabétain en utilisant des os de baleine pour une taille moins rigide. Il était souvent porté avec un fartingale, donnant au torse une forme de cône inversée. La mansouria, le sultan marocain Ahmed al-Mansour, a introduit un tissu blanc transparent au caftan traditionnel, donnant naissance à la tenue mansouria au XVIIe siècle. Ce style a perduré et continue d'inspirer des créateurs de mode jusqu'à nos jours. Le Macintosh. Grâce à un procédé innovant consistant à dissoudre du caoutchouc dans du nafta bouillant, Charles Macintosh, membre de la Royal Society, créa l'imperméable, un vêtement qui allait changer la manière de se protéger de la pluie. Le cardigan. Veste en laine, sans col, portant le nom du septième comte de cardigan qu'il a popularisé durant la guerre de Crimée. La Fontange. Une coiffe élégante, nommée d'après Mademoiselle de Fontange, favorite de Louis XIV. Elle se compose de plusieurs niveaux de fils d'archat, supportant une série de dentelles raides, séparées par des rubans ornés de boucles de cheveux qui les recouvrent entièrement. Le raglan. Les manches raglans, conçues pour Lord Somerset, offrent une plus grande liberté de mouvement des bras. Elles auraient été inspirées par le manteau qu'il portait après avoir perdu un bras lors de la bataille de Waterloo. Le Wellington. Les célèbres bottes en caoutchouc, inventées et popularisées par le duc de Wellington, sont devenues un incontournable, en particulier dans les régions pluvieuses. Ces créations iconiques ne sont pas de simples pièces de tissu, mais des symboles historiques qui racontent des siècles de mode, de culture et de personnalités influentes. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada